La française des jeux tente le jackpot en lançant une OPA sur un des géants du secteur du jeu, Unibet. Et oui, et c'est la plus grosse acquisition de l'histoire de la FDJ. 2,6 milliards d'euros pour le suédois Kindred, donc, qu'on connaît chez nous sous la marque Unibet. Alors, pour vous donner une idée de l'importance de cet achat pour la FDJ, 2,6 milliards, c'est le chiffre d'affaires de toute l'année 2023. Et les dernières acquisitions de la FDJ, ça lui avait coûté 175 millions pour reprendre The Turf, 350 millions pour racheter la loterie irlandaise l'année dernière, donc on a changé de dimension. Mais la FDJ a les moyens d'un tel achat ? Les marchés financiers y croient, en tout cas, parce que ça va permettre à la FDJ de se déployer encore plus sur les jeux en ligne et sur les paris. Ça va lui donner un poids majeur en Europe, puisqu'elle va devenir le deuxième acteur du jeu sur le continent, derrière le britannique Flutter. Et hier, l'action a été une des plus fortes hausses de la bourse, plus 6,23%. L'enjeu pour la FDJ, c'est donc de se développer en dehors de la loterie. Oui, alors là, sur ce coup-là, la Française des Jeux, on va le dire, ne se lance pas sur un coup de dé. Et qui c'est Dédé ? Pas Dédé, 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 comme au jeu de loi, tu grattes Dédé. Il est où, Dédé ? J'avais juste envie de le placer, vous avez bien compris. Vous vous êtes fait plaisir, c'est votre chronique en même temps. Bon, voilà. Alors, l'enjeu, effectivement, c'est l'international et Internet. Il est loin le temps où on avait créé, bien sûr, la Loterie Nationale, le loto pour financer la prise en charge. Vous vous rappelez des gueules cassées, ces soldats mutilés pendant la Première Guerre mondiale. On était alors en 1933. Non, parce que depuis 2019, la Française des Jeux a été privatisée. Elle est cotée en bourse. C'est plutôt une réussite, d'ailleurs, avec des résultats supérieurs aux attentes. Elle a toujours le monopole des bureaux et des loteries. Mais aujourd'hui, la partie qu'il faut conquérir, c'est le jeu en ligne, bien sûr. Unibet est en avance ? Oui, parce que grâce au rachat d'Unibet, l'AFDJ va devenir troisième en France sur les jeux de poker et les paris sportifs, où elle s'est lancée un peu après les autres. Mais surtout, Unibet est présent sur un marché qui est pour l'instant interdit en France, les casinos en ligne. Et si un jour, les autorités françaises valident cette activité, qui est autorisée dans de nombreux pays autour de nous, l'AFDJ aura une longueur d'avance sur ses concurrents dans l'Hexagone. Est-ce que cet achat change le visage de l'AFDJ ? Oui, c'est une vraie révolution, parce que d'abord, le groupe va réaliser 20% de son activité à l'étranger, ce qu'on appelle le produit brut du jeu, contre 6% aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, la partie loterie en monopole est ultra-dominante dans l'activité commerciale. Elle va tomber à 65%, alors que les paris en ligne, poker, eux, vont représenter 30% de l'activité. Donc on est sur du 2 tiers, 1 tiers, ça se rééquilibre. Et ça va aussi avoir des conséquences pour le développement des bureaux et des bars françaises des jeux, parce que toutes ces acquisitions en ce moment poussent évidemment vers le digital et pas vers les points de vente physiques. Votre plus gros succès pour le leasing social automobile ? Eh oui, l'allocation d'une voiture électrique pour moins de 100 euros par mois en fonction de ses revenus. On devait en mettre 25 000 véhicules en circulation, ce sera finalement 35 000. Alors ça reste marginal, parce que sur l'ensemble des immatriculations, c'est près de 2 millions de véhicules par an qu'on met sur la route, mais ça démarre bien. Votre note, j'aime beaucoup, 885 sur 20 à Kering. Le groupe de luxe de la famille Pinault vient de s'offrir un immeuble sur la 5e avenue de New York, la plus chère de la ville bien sûr, pour 885 millions de dollars. Kering ne pouvait pas laisser LVMH tout seul sur la 5e, évidemment. Merci beaucoup, merci à la voix.